Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur Internet ici-et-maintenant.com et sur la RNT, le canal 9A. L'humeur du temps, tous les lundis, dès 23h et soleil de Perse, tous les derniers samedis de chaque mois, est présenté par David Abbassie, écrivain et historien. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. Pour connaître l'actualité de David Abbassie en 4 langues, rendez-vous sur opinion.pm. Alors l'histoire de Gilets jaunes ça continue et encore ça sera le samedi prochain. Est-ce que jamais vous, vous avez jamais vu tellement de publicité pour une manifestation qui est déjà ça fait 4e samedi, samedi prochain, quand il vient, votre samedi. 3e, 4e, après 5e, ça va continuer. Jamais on n'a pas posé la question que vous-même demain, 2, 3, 4, 5 associations, vous allez organiser des manifestations, prendre même l'autorisation auprès de préfectures de police, c'est-à-dire pas l'autorisation, il suffit d'aller déclarer aux cités, bâtiment D, vous allez là-bas et annoncer, et donner des informations, on va vous donner un papier comme quoi, voilà, vous avez déclaré votre manifestation, vous allez être protégé par le policier, vous pouvez faire votre manifestation. Mais autant de publicité, tous les médias nationaux font pour vous, jamais, ils ne vont pas faire ça. Jamais. Pourquoi cette publicité pour les manifestations de Gilets jaunes, dès le départ à ce jour, et toujours il annonce la samedi prochain, samedi prochain, samedi prochain, on ne connaît aucun organisateur, sauf sur Facebook, peut-être ils ont fait, comme vous savez, récemment, un rassemblement des gens, même sur le Facebook, jusqu'à maintenant, on a eu plusieurs milliers de gens qui s'étaient rassemblés, annoncés des manifestations, mais jamais les médias nationaux, les médias importants de notre pays, n'avaient pas fait des publicités quotidiennes, minute par minute, pour chaque samedi des manifestations. C'est quoi ça ? On va être franc. Est-ce que la France est piégée ? Par qui ? Par qui ? Voilà, par USA, par les Américains ? Si le CIA est l'organisateur caché des casseurs, les casseurs, on parle des casseurs, Et pourquoi les médias font leur poube, minute par minute, avant chaque samedi ? Est-ce que vous savez quels sont les points différents entre la France et les États-Unis actuels présidés par le président Donald Trump ? Vous savez, ça ou non ? Les points différents entre les deux présidents que ces deux pays, c'est quoi ? N'oubliez pas, Donald Trump, avec ses tweets contre Macron, plusieurs fois, et la dernière fois, qu'est-ce qu'il a dit ? Il était en colère. Il a dit qu'il était en colère contre Macron. Le moment qu'il a annoncé l'armée européenne, avant la cérémonie du 11 novembre à Paris, que tout d'un coup, le cortège de Donald Trump est en train de passer le Champs-Elysées, et il y a deux femmes, nous, qui vont casser le mur de la sécurité de Champs-Elysées, et ils vont paraître devant le limousine de Trump pour quelques secondes. L'armée européenne, quand Macron, il a dit, Trump, il a jugé insultant. Pourquoi insultant ? Est-ce qu'après plus de 70 ans de la Deuxième Guerre mondiale, que l'Amérique a aidé, a soutenu l'Europe contre les nazis, toujours nous devons rester sur le point de fidélité et obéissance envers les Américains ? En plus, il ne faut pas oublier que, concernant le 11 novembre, il y avait une histoire cachée de présence de Trump à Paris, vit ou non, va participer ou non, va venir ou non. après beaucoup d'autres points qui diffèrent. Macron avec Trump questionne l'accord de Paris. L'accord de Paris que Trump, il l'a abandonné. Il l'a abandonné, lui. Le plus important différent, c'est l'accord nucléaire iranien. Trump, il l'a cassé, mais Macron, il essaie de le suder avec l'Europe sans Amérique. Autre chose qu'il ne faut pas l'oublier, c'est la concurrence. La concurrence de la vente d'armement à plusieurs pays, y compris les Saoudiens. il y a certains points assez importants, économiquement aussi importants, qui ramènent un conflit caché entre l'Amérique, caché et ouvert, nous le savons. Alors, pour 6 centimes l'augmentation de carburant qui a été votée en 2014 en plus, et pas à l'époque de Macron, et les gilets jaunes que jusqu'à aujourd'hui on n'a pas une organisation qui sont ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont exactement ? C'est seulement pour 6 centimes le heuss de carburant qu'on va brûler la France et Paris, Paris, et surtout mes chers amis, mes chers amis, dans cette période assez important de fête de Noël, fête de Nouvel An et plusieurs d'autres fêtes. J'ai un Lucas en plus, voilà. Beaucoup de touristes, ils ont réservé pour être à Paris pour Christmas, pour Noël, pour le jour de l'an et les restaurants parisiens, Saint-Sylvée, restaurants parisiens, Champs-Élysées, ils vont travailler. Ils travaillent quelques jours de l'an, comme vous le savez. et avec cette histoire qui dure depuis quelques semaines et ces images quand dit c'est la guerre du Golfe à Paris, alors, déjà, ils ont cassé Black Friday. Black Friday, on avait calculé que les commerces vont gagner un peu dans cette crise économique. Ça s'est déjà cassé. Maintenant, c'est jour de l'an, avant ce Noël, et les commerces, les business doivent fonctionner, doivent travailler. Plus de mille yards de pertes. Tout ce que vous pensez c'est comme ça, les gens qui ne savent pas ce qu'ils vendent. Moi, même aussi, j'ai parlé avec plusieurs personnes. Ils parlent de hausse de pétrole, fin de mois, et quand Nicolas il a dit fin de mois ou fin du monde, laquelle vous allez choisir, les gens ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il dit Nicolas. Fin de mois ou fin du monde. Une des fautes assez importante, de notre ami monsieur le président Emmanuel Macron, c'était suppression de taxes sur le fort c'est David Abbassé qui le dit. Cette grande erreur, il doit le réparer tout de suite. Parce que dès qu'il a commencé avec ça, il est devenu président de riche et après, quand on va contester, on dit n'importe quoi avant tout, c'est ça. Il doit supprimer ça. mais beaucoup d'autres choses étaient votées avant lui. Ce n'est pas lui, c'était avant lui. De toute façon, comme je viens de vous dire, un homme et sa parole, vous avez la parole quand je dis vous avez la parole, vous avez la parole quand vous composez le 08 92 23 95 20 vous avez la parole tout de suite, on vous prend tout de suite. seulement c'est qui ? Bonsoir. Allô, il est parti. Je l'ai pris, il est parti. Il n'y a pas de chance. Tu as sonné, j'étais pris tout de suite. Mais vous pouvez rebonner, vous avez la parole, je vous ai dit. En composant le 08 92 23 95 20 vous avez la parole, venez vous exprimer. est-ce que vous pensez c'est comme ça qu'on peut brûler la France avec quelques milliers de gens, la France avec 70 millions d'habitants, quelques centaines de gens comme casseurs, ils viennent, ils brûlent les voitures, 250 départs de feu à Paris samedi dernier, 250 plusieurs voitures, plusieurs commerces, pieds, plusieurs choses brûlées à Paris autour de Champs-Elysées. Ce n'est pas des gilets jaunes, ce n'est pas des manifestants pacifiques. Ces gens-là, ils sont organisés et ils viennent sous l'ordre de foutre la merde. Comme d'un an en colère contre quelqu'un, voilà. En plus, ils vont aller à l'Isée, ils lisaient, oh là là, ils sont invités pour aller à l'Isée. L'Isée 36, il faut vous s'en teneurer, vous, dans l'Isée, ils vont aller chez président Macron. Vous-même, vous êtes n'importe qui. vous êtes n'importe qui. On ne peut pas venir chez vous sans une invitation que vous habitez dans un bâtiment ou dans un pavillon, en banlieue ou en ville. si on veut voler chez vous, c'est surtout une invitation. Et vous voulez aller chez le président quand vous allez chez vous. C'est quoi tout ça, c'est insultant. On n'est pas des bêtes de passer devant tous ces propagandes médiatiques. bien sûr, il y a des misères, bien sûr, il y a des problèmes devant de moi, mais ça ne règle pas comme ça. C'est qui ? Bonsoir. Bonsoir. C'est avec vous que je parle. N'écoutez pas votre radio, écoutez à partir de votre combiné de téléphone, vous êtes en ligne. Bonsoir. C'est qui ? Bonsoir. Allô ? Bonsoir. Oui, bonsoir. 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 OK. Vous êtes là ? Et moi, je suis là si vous, vous êtes là. Oh là 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 la claque que vous m'avez mise. Vous m'avez mis une grande claque. Moi, je connais ici maintenant depuis des années. Attendez, je respire un coup. Donc, vous parlez de 200... En attendant que vous respirez, on va prendre d'autres personnes, restez avec nous. Bonsoir. C'est qui ? Oui, bonsoir David. Écoutez, je vous rappelle un peu plus tard, si il y a du monde. J'ai une dame avec moi, si vous voulez, tous les deux, vous pouvez parler. Comment vous appelez-vous ? Je viens de débarquer, Louisa. Pardon ? Didier, je m'appelle. Merci Didier. Et vous, vous c'est Louise, c'est ça ? Moi, je n'ai pas d'argent, alors je ne peux pas rester des heures au téléphone. Vas-y, vas-y. Et comment vous appelez-vous ? Louise ? Je n'ai pas mangé. Comment vous... Attendez, les gens sont en colère, ce n'est pas pour rien. Vous défendez vos petits... Tu étais parmi les gilets jaunes, Louise ? C'est Louise, c'est ça ? C'est Louisa. Luisa. Tu étais parmi les gens qui étaient sous les champs ? Mais c'est révolté. Ah non, 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 je ne vais nulle part. Je suis paralysée. Oui, Didier, vous, vous étiez là ? Ah non, pas du tout. Non, 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 c'était pas du tout pour le même sujet, mais... à Paris, bien sûr, j'habite Paris depuis deux mois. Comme vous voulez, Didier, on va laisser quelques minutes à Louisa, après... Comme vous voulez, Didier. Excuse-moi, je... Ouais, je suis un peu... Vas-y, vas-y Louisa, on vous écoute, Miss. C'est à moi ou à la dame, là ? Comment elle s'appelle ? À vous, à vous, madame Louisa, on vous écoute, vous avez la parole. On parle entre nous. Vous avez la parole. Allez, on vous écoute, Louisa. Je viens de rentrer à la maison et je vous entends parler de 250, 50 voitures brûlées. C'est ça le constat de tous les événements de trois semaines. Des gens qui sont en souffrance... Oui, allô ? Allez, allez, parlez, on vous écoute, Louisa. Vous avez la parole. Allez. J'ai un double appel et je ne sais même pas comment me servir du téléphone. Oui, donc, vous m'attendez ? Oui, Louisa. Allez, on vous écoute. Je vous rappelle parce que j'ai un double appel et je ne sais même pas comment on fait pour parler à deux... OK, merci. Au revoir, Louisa. Didier, vous pouvez revenir, Didier. Louisa, elle est partie pour prendre son double appel et l'autre personne, 08, 92, 23, 95, 20, je n'ai rien compris ce que Louisa, il a dit, mais on a faim, on a des problèmes, l'argent, pas de travail, misère, tout ça, ça existe depuis des années. Ce n'est pas depuis deux semaines, un mois, deux mois, un an. Ça existe ça, mais jamais on n'a pas brûlé des voitures, jamais on n'a pas cassé, jamais on n'a pas pied, les boutiques, jamais au moment de la fête de Nouvelle-Anne que la France l'a travaillée, les gens vont travailler, on n'a pas entré comme ça, il faut être intelligent dans la vie, il ne faut pas tomber dans le piège, il ne faut pas tomber dans le piège qui nous prépare pour la France. La France, c'est un grand pays avec des hommes héritiers de grandes personnalités. il ne faut pas qu'on tombe dans le piège des Américains ou d'autres pays. Réfléchissez. Bonsoir, c'est qui ? Oui, c'est Didier. Oui, Didier, bonsoir, on vous écoute, allez-y, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Voilà, pour moi, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez étonnant, c'est la chute, la chute d'un pseudo-empereur. Je crois qu'on est arrivé de quelqu'un qui se prenait pour Jupiter et qui se retrouve maintenant à la situation de Henri IV, en fait. Alors, attention, sans Ravaillac, heureusement, moi, je ne suis pas du tout pour la violence, mais, alors, imaginons qu'Henri IV ait pu régner encore sans qu'il y ait eu Ravaillac, eh bien, c'est un peu ce qui me semble quelque chose d'assez étonnant dans l'histoire française, quoi. Bon, alors, c'est un peu énorme ce que je raconte, enfin, c'est un peu compliqué, je peux m'expliquer si j'ai un peu de temps, mais, à votre avis, David Abbassi, il n'y a pas eu cette espèce de chute vertigineuse d'un... Pour moi, d'ailleurs, en fait, ça me fait penser un peu à la phrase de Napoléon Bonaparte qui disait à son frère quand il a rendu roi de Naples, il disait, mais mon frère avait devenu, j'imagine bien son langage complètement con, il s'est cru réellement roi. C'était un petit peu ce que M. Macron a été élu par défaut et il s'est cru réellement président. Donc, pour moi, c'est un peu ça parce que ce monsieur, d'ailleurs, qui dit toujours les Français, ces Français, comme s'ils ne se sentaient pas concernés, j'en ai parlé souvent à mes amis, c'est quand même étonnant et c'est là où, pour moi, tout un espèce de rideau se tombe et que, comme M. Emmanuel Todd disait, il faut être vigilant, je crois que il faut être assez, vous qui connaissez les services secrets et tout ça, il faut être vigilant parce que c'est peut-être pas si anodin, si fait n'importe comment que ça. Et je pense que les Gilets jaunes, qui sont des personnes très intelligentes, des Français très intelligents ont compris. Et c'est pour ça que la situation est, comme je vous dis, à la... on est revenu au XVIe siècle, quoi. Voilà. À mon avis, voilà. C'est-à-dire, Didier, vous êtes... vous êtes pour chuter, comme vous venez de dire, le roi Macron, c'est ça ? Ben, il a chuté tout seul. Non, non. C'est-à-dire, vous êtes, voilà, en colère contre lui, voilà. En colère, c'est... comment dire... c'est une réalité. Voilà. Au moins, Henri IV avait fait la poule au pot. D'accord. On va parler dans les cartes après, mais permettez-moi d'avancer pas par pas. Déjà, vous êtes en colère contre Macron, vous avez tout à fait raison. Vous souhaitez la chute de Macron, ça aussi, c'est votre droit, vous avez le droit. Pas de problème. C'est-à-dire, vous pensez... il y a beaucoup de gens qui pensent comme vous ? Ben, par exemple, demain, un scoop, je vais faire une marche avec le maire de mon village et on va marcher du village où je suis à la première pharmacie pour aller acheter des médicaments. On va y aller à pied. Ça fait... il faut deux heures pour y aller et deux heures pour revenir. On va faire le film. C'est un scoop que je vous donne. J'espère que demain, éventuellement, on aura peut-être l'occasion de vous rappeler ensemble. Mais voilà, c'est déjà une question concrète. Comment on fait quand on a 70 ans, qu'on est à 600 euros et qu'on habite dans un village où la pharmacie est à 12, 15 kilomètres ? Eh bien, on va le faire demain. On va le filmer. Donc, c'est concret aussi pour répondre. Donc, je ne suis pas pour la... Mais Didier, est-ce que tous ces problèmes-là, ça a été arrivé avec Macron ou avant, ça existait ? Ah, mais là... Par exemple, suppression de certaines choses... Ce qui revient sur Terre, c'est ça le problème. C'est que il y a une réalité. Le citadin, la ville, la ville, c'est la ville. La province, c'est la province. Et la campagne, c'est la campagne. Une route, une route marchée sur une route, c'est pas... De campagne, pour faire 20 bornes, c'est considérablement compliqué. Enfin, c'est horrible. Enfin, il faut le faire. Faites-le. Enfin, c'est quelque chose qui va être concret. Enfin, je crois que ce sont des personnes plus compétentes que moi pour en parler. Je suis dans le projet. C'est juste qu'il faut faire aussi... Voir faire comprendre qu'il y a du concret dans cette démarche. Il n'y a pas que des revendications politiciennes. Ça fait affaire... Comme je le disais, au niveau de la politique, se croire au-dessus, comment dire, de son pouvoir, voilà le pire. Comme je le disais, Bonaparte était un empereur, son frère ne l'était pas. C'est quelque chose aussi simple que ça. Ça ne s'explique pas, c'est comme ça. M. Macron n'est pas un président. Il a été vraiment par défaut absolu. On était témoin, on n'est pas né de... On n'est pas né hier. Donc, on a vu les choses se produire, se faire. On a été séduit ou pas, enfin, tant qu'importe, la réalité, aujourd'hui, elle est là. De toute façon, j'accuse que si c'était comme ça, encore moins que Macron, mais c'est un président toujours aimé par la France, par le français. Didier, mon cher Didier, écoutez, oh là là, Didier, alors, comme vous êtes en colère contre quelqu'un, vous voulez faire quelque chose, quand même, alors, puisqu'il lui, c'est président, vous voulez qu'il soit chuté, mais de l'autre côté, est-ce que vous avez entendu qu'il y avait quelqu'un d'autre aussi qui était en colère contre Macron ? C'est pas de la colère contre Macron. Non, non, quelqu'un d'autre qui a annoncé qu'il était en colère contre Macron, vous l'avez entendu cette personne ou non ? Ah, non, non, c'est Donald Trump. Donald Trump, il était dans l'avion, vous voyez que vous savez pas, il était dans l'avion pour arriver à Paris, dans l'avion, il a dit qu'il était en colère contre Macron. La question, c'est ici, c'est ça, mon cher Didier, vous êtes en colère contre votre président, vous êtes un citoyen, simple citoyen, vous êtes en colère contre votre président, qu'est-ce que vous voulez qu'il soit chuté, même décapité peut-être, puisque vous vous donnez des exemples de l'histoire. alors quand un homme tellement fort, premier homme fort dans le monde, c'est le président, monsieur le président, Donald Trump, qui est en colère contre votre président, qu'il a dit ça, que vous ne le savez pas, que David, il a dit deux fois ce soir que vous ne l'avez pas entendu, qu'on avait déjà dit avant, dans tous les médias aussi, on a dit, vous ne l'avez pas entendu. alors quand Trump il est en colère contre la France, il ne fout rien, il va rester tranquille, sans rien faire, surtout qu'il y a énormément des milliards, des milliards en jeu, quand Macron, il annonce armée européenne, accord de Paris, accord nucléaire iranien, vendre des armes à droite à gauche, cette concurrence entre l'Amérique et les États-Unis, et tout ça, c'est rien du tout, mais seulement, c'est bien les gilets jaunes, personne n'est pas contre les gilets jaunes, cher Didier, on parle des casseurs, on parle des casseurs, ces gens-là, qui sont en train de mettre en feu la France, juste à la veille, à la veille, de faire de nouvelles armes, mon Didier, c'est différent, mon ami. Attendez, attendez, monsieur Abassi, non, non, je peux remettre juste une chose, moi j'ai pris, je ne sais pas si ça parle à des personnes, en tout cas, Didier, Didier, de plège qui est là, j'ai pris les voeux de Vajra, ça va, il y a 30 ans, je suis absolument contre la violence, je pense au contraire, que c'est pour, en présentant la situation, par un Vajra, quelque chose qui est invisible, mais qui crée et la situation qui, justement, ne fera pas le chaos, c'est précisément pour ça que je parle, c'est pour ça, sinon je n'aurais pas du tout, mon but n'est pas du tout, et comme beaucoup, comme la plupart des Gilets jaunes, justement, nous avons conscience, nous ne sommes pas des imbéciles, nous ne voulons pas le chaos, précisément, et c'est la raison pour laquelle ce combat va continuer, précisément, pas du tout dans la violence, pas du tout dans l'ordre du chaos tel qu'il a été prévu, absolument, nous sommes conscients, nous avons pris nos voeux, comment dire, de non-violence, et ça, ça va marcher, voilà, M. Abbassi, c'est ça la différence, c'est pour ça... Vous étiez à Paris, samedi dernier, vous étiez au Champs-Elysées ? Ah non, pas du tout, vous étiez où, alors ? Vous étiez où ? Moi, j'étais chez moi, tranquille. Vous étiez chez vous, vous n'étiez pas Gilets jaunes, ou vous vous demandez porte-parole de Gilets jaunes en disant que nous voulons ça, nous voisons ça, nous voisons... C'est quoi, Didier ? Attendez, je fais une marche demain avec le maire pour précisément faire ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on va faire un film, deux heures de marche, allez, deux heures retour, et ça, c'est du concret. Voilà, M. Abbassi. Merci, Didier. C'est à Bourgogne. À Bourgogne ? Vous êtes là-bas, à Bourgogne ? Ah oui, pas loin d'Osserre. D'accord. C'est avec M. Le Maire, alors, vous avez fait deux heures de marche ? Nous allons le faire dès... Ah, vous allez le faire. Mais samedi dernier, vous n'avez rien fait, alors ? Ah, mais je crois que si, j'avais... Écoutez, si tu les portais par là, les gilets jaunes, c'est comme notre ami Didier, c'est grave quand même, hein, tu n'étais pas parmi... On peut se faire le faire prochainement, et tu dis, nous, nous, on va faire comme ça. Mais une chose qui t'as appris, c'est ça, avant toi, c'est Donald Trump qui était en colère contre ton président. Pour nous, au contraire, la colère n'a rien à voir là-dedans. C'est au contraire une prise de conscience sage, tranquille, au contraire, avec beaucoup de projections, de prospectives, d'un principe qui est évident que trop, c'est trop, et qu'on ne peut pas, comment dire, quand un imbécile est agressif, il ne faut pas être agressif, il faut juste... Vous savez, un être intelligent ne fait que des actes intelligents. Enfin, voilà, c'est ce que je pense. Monsieur Abbassier. Merci, mon cher Didier. Merci. Merci, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. C'était Didier, sur 95 FM, un auditeur de Bourgogne. C'est loin, là. Il est en train de nous écouter à partir de l'Internet. Vous aussi, si vous n'êtes pas à Paris, ici et maintenant au point, comme dans le monde, vous pouvez nous écouter et en composant le 08, 92, 23, 95, 20, vous avez la parole. On va recevoir Bruno. Bonsoir Bruno. Bruno. Bonsoir. Allo. Bruno. Bruno, il est parti. Bruno. Bruno. Oui, je vous écoute. Ah, tu es là ? Oui, oui, je suis là. Moi, j'ai dit que j'ai Donald Trump avec moi et il est parti, le garde. Allez, M. Donald Trump, vous faites maintenant, vous organisez les cassoles contre notre président ? C'est vous, hein ? Monsieur Abassi. Bruno, oui. On vous écoute, Bruno. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Abassi. Non, écoutez, je n'organise pas de casseurs. Non, pas du tout. Je ne suis pas dans ces choses-là. Un peu d'humeur en train de rigoler, voilà, plaisanter pour rigoler. Vous avez raison. Mais bon, je vais vous dire, vous savez, il faut voir le problème globalement. Il faut voir le problème globalement. Voilà. Vous m'entendez bien, là, c'est bon ? Le son est bien réglé ? Excellent, c'est très bien. Très bien. Écoutez, alors, les gens, les gens qui manifestent, ils ont le droit de manifester, c'est un droit. C'est un droit. Bon. Les gens qui ne manifestent pas, ils ont le droit de ne pas manifester. C'est aussi un droit de rester chez soi. Bon. Moi, je m'aperçois quoi ? C'est quoi le problème ? Et je ne sais pas, les auditeurs, bon, vous savez, chacun avec son intelligence, chacun avec les ressources, chacun a des ressources. Vous savez, M. Abassi, donc, certaines ressources sont fortes, d'autres sont plus faibles. Mais c'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? Bon. Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est qu'il y a un État social. Il y a un État social, il faut bien le dire. L'État, il faut bien, je vais essayer d'être pédagogue ce soir pour expliquer bien aux gens qui écoutent. C'est un État socialiste. Vous m'entendez ? Nous sommes dans un État socialiste. Bien sûr, bien sûr. Qui prend, qui a comme prélèvement obligatoire, parce que j'avais entendu un auditeur une fois, c'est tout à fait ça. Il y a, aujourd'hui en France, 56% de dépenses publiques, 45% de prélèvements obligatoires. Grosso modo, je crois que j'ai les bons chiffres. Donc, on dépense énormément. Il n'y a pas un pays au monde, monsieur Abbassi, il faut le dire à tous les auditeurs, qui ont des allocations pareilles, qui ont des allocations familiales, qui ont une retraite payée, qui ont une mutuelle qui leur garantit toutes les soins de base. Il n'y a pas un pays au monde, au monde, qui n'a pas ça. Pas un pays au monde. Il n'y a pas un pays au monde qui a autant d'impôts. Ça n'existe pas. Nous sommes le premier pays d'imposition. Donc, moi, je dis une chose. Moi, je réfléchis. Je suis parfois aux prises avec la réalité. Mais je dis juste une chose. Une chose. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Quel État vous voulez faire. La France n'est pas un État libéral. La France est un État qui a été toujours soit bonapartiste, soit avec un État puissant, fort. Et ça s'est toujours montré dans son histoire. Mais là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas... Là, j'ai l'impression, quand on voit les revendications des Gilets jaunes, il y a tout et n'importe quoi. Donc, il faut qu'il soit très clair, les Gilets jaunes. Il y a trop de... Je ne dis pas qu'il y a trop de dépenses publiques ou pas assez d'impôts. Je ne dis pas ça. Je dis que si vous voulez avoir... Parce que j'entends parfois des gens qui disent « Oui, il faut réformer l'État, etc. » Moi, je ne dis pas ça. Moi, je ne dis pas ça. Je dis juste que eu égard à la dépense publique et... Attendez, M. Abassi. Quand il y a un Français qui a ses médicaments payés, quand il y a un Français qui a sa retraite payée, quand il y a un Français qui a ses allocations familiales, quand il y a un Français qui... Tous les Français qui touchent des allocations, tous les Français qui touchent des APL, tous les Français qui touchent des médicaments gratuits, tous les Français qui ont des allocations de toutes parts... Eh bien, je leur dis « Messieurs les Français, c'est normal que vous ayez autant d'impôts. » Donc, c'est un choix de société. Donc, si vous voulez changer de société, vous pouvez le faire. Il n'y a aucun problème. Moi, il y a des gens qui pensent pour une nouvelle société ou une société plus libérale, plus libre, où les gens pourraient faire plus de choses. Mais c'est un modèle de société. Et c'est à l'élection présidentielle qu'on doit voter pour un modèle de société. Macron, c'est quoi ? Macron, c'est quoi ? Macron, c'était... On continue dans le système mais on l'aménage. Ça veut dire quoi, en gros ? Ça veut dire on continue RGPP pour les initiés, c'est-à-dire réduction générale de la politique publique, tout en gardant le même niveau de prélèvement obligatoire et on va baisser un peu la fiscalité sur les plus riches pour permettre d'avancer dans notre pays. C'est ça, Macron. Mais en gros, Macron, c'est un peu du Hollande. Moi, je dirais quoi ? Macron, c'est quoi ? Au niveau économique, pas au niveau social ou quoi que ce soit. Macron, c'est quoi ? C'est du Hollande, mais avec New Look. C'est Hollande mais avec 20 ans de moins. C'est ça, Macron. Donc après, bien entendu, M. Abbassi, quand on creuse, après, voilà, ça c'est au niveau des réponses. Donc, il y a trois... Moi, si je conseille M. Macron, parce que, bon, voilà, je pense que chacun essaierait de dire ses solutions. Bon, en tout cas, il faut qu'il agisse sur trois points, sur trois plans. premier plan, une réponse économique. Donc, dire, voilà, expliquer le modèle social français. Pourquoi il y a autant d'impôts ? Pourquoi on a besoin de taxes ? Parce qu'on va avoir besoin encore de plus de taxes. M. Abbassi, et bientôt, on va augmenter la TVA. Ça, c'est évident. Pourquoi on a besoin de taxes ? Pourquoi faire ? Quelles dépenses on finance ? Et quelles dépenses les Français ne veulent plus financer ? Est-ce que les Français ne veulent plus payer les médicaments gratuits ? Est-ce que les Français ne veulent plus se faire soigner gratuitement ? Est-ce que les Français ne veulent plus avoir de retraite garantie ? Est-ce que les Français ne veulent plus avoir l'éducation gratuite ? Est-ce que les Français veulent ne plus avoir d'allocations de solidarité pour les personnes handicapées, faibles ou quoi que ce soit, minimum billesse, etc. Est-ce que les Français veulent ce modèle social-là ? Voilà. Si les Français ne veulent pas ce modèle social-là, alors, on ne peut pas réduire les impôts. On ne pourra pas les réduire. On ne peut les réduire que si on baisse les dépenses. Mais on baisse les dépenses, on s'attaquera toujours à des gens qui ne voudront pas. Pourquoi ? Parce que certains le pensent que ce sont des mesures de bonne garantie de la société. Et que pas payer les maladies, pas payer la santé, pas payer la sécurité sociale, pas payer les minimums de vieillesse, pas payer les revenus de solidarité active, certains pensent que c'est le devoir de l'État de le réagir. Donc moi, je ne tranche pas, monsieur le petit. Moi, je ne dis pas il faut le faire, il ne faut pas le faire. C'est aux Français décider. Et ils ont une élection pour le décider. C'est l'élection présidentielle avec l'élection parlementaire. Donc monsieur Macron doit faire un discours, moi je dirais discours de la pédagogie ou si on veut reprendre Montaigne, un discours de la méthode. Voilà. Un discours de la méthode. Et enfin, monsieur Abassi, si le mouvement ne s'essouffle pas, il faudra y aller comme De Gaulle, c'est-à-dire faire une intervention, appeler une manifestation populaire pour Macron sur les Champs-Élysées, pour tous les gens qui ne sont pas descendus dans la rue et qui pensent que le modèle social que nous avons, il doit être défendu. Voilà. Bon, je ne sais pas. Moi, je vous dis ça, c'est un scénario possible. Et ensuite, s'il y a un changement de mentalité, il appelle à la dissolution de l'Assemblée nationale. Ce sera dans ces trois étapes-là. C'est-à-dire que pour l'instant, on va brûler un petit peu les petits ministres. Si on voit que ça ne marche pas, on va aller au Premier ministre, on va dire de se brûler un peu. Et si vraiment Macron voit que ça ne marche pas, il va faire une intervention ou deux. Et à la deuxième, il appellera un rague de marée pro-Macron sur les Champs-Élysées, voire même à une dissolution de l'Assemblée nationale. Ça, c'était le point, je pense, essentiel de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Le président ne peut pas rester dans son château et dire « Ils ne viendront pas me chercher » parce que les manifestants peuvent venir au château, rentrer et piller le château de l'Élysée. Non, il faut être très clair. Macron doit réagir. Macron doit défendre le modèle social français. En tout cas, c'est pourquoi il a été élu. C'est-à-dire, on continue pareil, mais on fait quelques petits aménagements pour faire une réforme de l'État pour avoir un État plus efficace, mais sans toucher au modèle social français. Et enfin, bien entendu, de appeler tous les gens qui n'ont pas manifesté pour qu'ils manifestent pour Macron, etc. Ça, c'est un peu du classique politique. Voilà. C'est les choses telles que je les vois. Deuxième point, vous avez parlé. Vous m'entendez ? Allô ? Bien sûr, Bruno. Ne vous inquiétez pas. On vous écoute. Bien sûr. Et donc, deuxième point, monsieur Abbassi. Deuxième point, histoire des Américains. Alors moi, je voudrais dire une chose. Vous savez que De Gaulle est sorti de l'OTAN en 1966. Il est sorti de l'OTAN en 1966. Il y a eu la révolution de 68. Deux ans après. Est-ce que les Américains sont contents ? Oui. Est-ce que les Américains fument un petit cigare et en se disant c'est imbécile de Macron parce qu'il a essayé entre guillemets de remettre en cause l'ordre américain ? C'est un connard ? Bien sûr qu'il le pense. Parce que Macron a essayé entre guillemets de titiller l'ami américain et a essayé un peu de dire voilà, on va faire une Europe de la défense alors qu'il sait pertinemment que c'est une connerie ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'était que juste un effet d'annonce. Je vous le dis, monsieur Abbassi. Parce qu'il ne fera aucune armée européenne. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent déjà qu'on n'arrive pas à financer, on n'arrive même pas à baisser les taxes d'un centime sur le prix de l'essence. Vous voyez bien, monsieur Abbassi, qu'on n'aura pas de l'argent pour créer une armée européenne parce que s'il faut créer une armée européenne, ça veut dire qu'il faudra payer deux fois. Il faudra payer un pour le budget national français et deux pour le budget européen et trois pour le budget de l'OTAN. Ça veut dire on paye un pour l'armée américaine en Europe, ça s'appelle l'OTAN, deux pour l'armée française et trois pour l'armée européenne. Vous voyez bien, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est une connerie. Ça, c'est un effet d'annonce. Donc, ce qu'il a voulu faire, M. Macron, c'est qu'il essaie de se rebeller un peu. Il essaie un peu de s'agiter, etc. Bon, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Les présidents arrivent, au bout d'un an, deux ans, ils critiquent l'Amérique. Bon, c'est toujours comme ça. Ils disent, voilà, Giscard, c'était pareil. Mitterrand aussi. Donc, bon, et de Gaulle, n'en parlons pas parce que de Gaulle, quand même, il a vendu les réserves en or. Il a vendu les réserves de dollars pour les achanger en or. Ce qui a beaucoup énervé les Américains. Donc, non, il n'y a pas de complot. Les Américains rigolent. Macron est dans la merde. Mais il peut encore réagir, M. Abbasie, parce que la politique, ça change tout le temps. Et plus, moi, j'ai un principe en politique, plus vous êtes détesté, plus vous serez apprécié. C'est une question de loi politique. Parce qu'une personne, plus vous la détestez, après, il peut y avoir une inversion de tendance. Et si les Français, parce que Macron, là, on le voit bien, on le voit bien, tout le monde le sait, les gens qui sont dans la police le savent, M. Abbasie, des gens le savent. On a laissé les casseurs cassés. Ils ont parlé, là, les gens que je connais dans la police, ils me l'ont dit. Après, naturellement, ils ont le devoir de réserve, mais, ah là, ça s'est fait. il y a plusieurs personnalités qui se sont exprimées qui ont dit clairement les choses. On a laissé les casseurs défoncer les gens d'Élysées pour faire en sorte de délégitimer le mouvement des Gilets jaunes. Donc, c'est très simple, c'est très simple, M. Abbasie. On a plusieurs stratégies en place. Il y a plusieurs conseillers qui conseillent M. Macron. Un, on lui dit, on laisse, le mouvement va s'effondrer. Deux, il faut réagir, mais on ne sait pas quand, parce que si on réagit trop tôt, trop tard, c'est toujours le problème. Ou trois, il se dit, je vais dissoudre l'Assemblée parce qu'il faut une réponse politique. Moi, je lui dis, la première solution de laisser les casseurs défoncer les Champs-Élysées, ce n'est pas une solution. D'empêcher les manifestants de se regrouper, ce n'en est pas une. En revanche, de faire une intervention de pédagogie économique pour expliquer le modèle aux Français, le modèle social, l'État-providence, pourquoi ça a été mis en place, pourquoi on l'a mis, pourquoi Macron s'est battu pour que le modèle social reste en France, pourquoi les Français doivent se battre également pour que le modèle social reste présent. Ça, c'est un discours, parce que lui, ce qu'il veut faire, c'est l'améliorer, mais non pas le supprimer, et naturellement, appeler à une manifestation majeure de tous les pro-Macron, tous les gens qui n'ont pas manifesté, tous les gens qui sont pour le respect de l'ordre républicain à manifester, grande manifestation populaire sur les Champs-Elysées. Voilà. Il peut emmener des militants dans la marche, il peut faire ce qu'il veut, il faut qu'il arrive à avoir une grande manifestation populaire sur les Champs-Elysées pour les gens qui soutiennent le président, après, il fait une dissolution éventuellement ou il ne la fait pas, mais en tout cas, il faut une réponse politique, il faut une réponse médiatique d'une part, politique de deuxième part, et économique, parce qu'il faudra faire des annonces, des effets d'annonce, parce qu'il faut toujours, M. Abbassi, des effets d'annonce, pourquoi je vais faire ça, pourquoi ça, pourquoi ça, et surtout de la pédagogie, parce que les gens ne comprennent pas, ne comprennent pas pourquoi il y a autant d'impôts, il faut leur expliquer que s'il y a autant d'impôts, c'est parce qu'on a un système social qui protège les gens, voilà, qui les protège ou qui assistent qui travaillent. Nous avons Bernard avec nous, Bernard, bonsoir, Bernard, allô Bernard, Bernard, allô Bernard, Bernard, il est parti, en attendant que Bernard il va revenir, Bruno, un mot sur Carlos Ghosn, qu'est-ce que t'en penses ? Écoutez, vous savez, M. Abbassi, vous connaissez M. je ne vais pas vous dire, M. Stavisky, vous connaissez ? Oui, mais peut-être les auditeurs ne le connaissent pas, vas-y. C'est un escroc dans l'époque, dans la France des années 30, qui s'est fait assassiner. Bon, je vous dis juste, M. Abbassi, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, parce que j'ai étudié ce cas-là il n'y a pas longtemps, je vous dis juste une chose, c'est que plus vous êtes puissant, plus des gens vous en veulent. Voilà, donc M. Carlos Ghosn, il s'est fait attraper, voilà. C'est un complot, alors ? C'est un complot contre lui ? Quand vous dirigez une très grande entreprise franco-japonaise et que le français domine le japonais, on va vous essayer de vous déstabiliser. Mais attendez, rappelez-vous, rappelez-vous, M. Abbassi, parce que vous devez le savoir, le président d'une très grande agence de pub qui s'appelait WPP, qui s'appelait Martin Sorel. Alors, famille avec Alain Sorel ? Il était famille avec Alain Sorel ? Non, Martin Sorel, c'était le président de WPP. Ah oui, oui. C'était très très grand dans le monde entier, ça fait plusieurs milliards de chiffres d'affaires. Lui aussi, on lui a fait un complot. Il y a eu, je crois, une femme, une call girl qui l'a attirée dans un endroit. Je crois, on l'a filmée. Bon, bref. J'étais piégé, Bruno. Pardon ? J'étais piégé. Pardon ? Piégé. Oui, oui, non. Je vois que ce soir, nous sommes à 23h54. Notez, mes chers amis, que j'ai piégé Bruno. J'ai piégé Trompe, un économiste intelligent comme Bruno. Je t'ai piégé. Voilà, tu vois, Karl II, c'était son problème. C'est un complot. C'est un complot, tu veux dire, deux, trois fois. Le complot existe. Voilà. Notre président, Macron aussi, il est piégé. C'est un complot de la part des Américains concernant plusieurs points différents qui sont là entre la France et les États-Unis. C'est mon avis. C'est l'avis de David Bruno. Tu comprends ? Oui. Oui, oui. On vous écoute Bruno puisque Bernard, il est de retour. Est-ce que tu veux parler avec Bruno ou non ? J'ai d'autres choses à faire. Je voulais juste vous dire, bien sûr, c'est toujours possible. Est-ce que mai 68, ça a été fait par les Américains ? Bien sûr, maintenant, tu sais Bruno ? Oui, oui, c'est déjà noté. Ça voudrait prendre les Gilets jaunes. Bruno. Voilà. Bruno. Voilà. Oui, oui. Mai 68, fait par les Américains, c'est dans le document secret des Américains. c'est publié, on peut aller à Washington, consulter. Mai 68, c'était créé contre le général de Gaulle qui est sorti lors de la France, des États-Unis, qui est sorti de leurs trucs militaires, etc. Et nucléaire français et beaucoup d'autres choses. Ça, c'était un complot contre la France. Mais toujours, quand on veut utiliser des complots, il y a des... c'était pas une révolution libérale, mai 68. C'était plutôt communiste, communiste, communiste soviétique. Il faut utiliser ça, de toute façon. Il faut donner quelque chose au peuple quand tu vas l'utiliser contre ton président. Il faut lui donner quelque chose. Il faut penser à sa poche. Ça peut jouer, ça peut jouer. Je ne dis pas que ça ne joue pas, mais... Oui, Bernard. Je vous remercie, monsieur. Merci Bruno. Bruno, merci de ton intervention intelligente, Bruno. Mais vous voyez, tout va, Bernard, on a piégé Bruno. Complot, ça existe. Beaucoup de gens qui disent complot n'existe pas au moment où la vérité paraît sur les scènes politiques internationales et nationales, ils disent, voilà, Carlos Kahn, on dit, tout le monde le dit, c'est un complot. Alors, on vous écoute, Bernard. Bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute... Bernard, si tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît, fermé ton poste radio, écouté à partir de ton combiné de téléphone, tu parles un peu plus fort parce que la voix est tellement faible. Merci Bernard, on vous écoute. Oui, j'ai encore donc écouté pendant un quart d'heure la démonstration... Laisse tomber, tu es là pour t'exprimer, tu ne parles pas sur un autre person, un autre auditeur, il vient de s'exprimer, toi aussi peut-être tu vas parler pendant 15 minutes, même plus, pas de problème, mais tu parles, exprime-toi s'il te plaît et tu ne parles pas sur l'individu. Allez. On vous écoute. Bien, alors écoutez, l'analyse qu'il fait de dire que on a des charges sociales parce qu'on a une protection sociale, bien entendu, mais le chemin qui est pris depuis des années et depuis des années, c'est qu'en fait, la répartition de la production, elle se fait toujours de plus en plus à l'avantage des actionnaires et pas celle des travailleurs et des employés. Voilà. Le drame, le drame, il est là. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un tableau sous les yeux, là, jusqu'en 2014, de 2006 à 2014, la part de redistribution des dividendes des entreprises aux actionnaires, elle a augmenté de 40 à 50 % dans le chiffre des sociétés du CAC 40. Et alors, donc, ce qui se passe, c'est que, de l'autre côté, la part qui revient à ceux qui produisent et aux employés, c'est-à-dire, en gros, les habitants du pays, le peuple, elle diminue sans arrêt. Alors, le problème, c'est qu'en fait, les grandes sociétés redistribuent, touchent des dividendes, des actionnaires qui ne vont pas investir dans le pays en France obligatoirement, qui vont investir dans le monde entier. Donc, ce qui, en gros, n'enrichit pas la France. De l'autre côté, bien sûr, vu que les gens ne sont pas assez payés, mais ça, M. Bruneau, il ne doit pas le savoir, ça, que les gens ne sont pas assez payés, eh bien, il y a, je ne sais pas, il y a 30% de gens qui ne sont pas imposables, déjà. Donc, c'est vraiment qu'il y a gagné pour l'État. Les autres sont imposables, mais très, très peu, puisque les salaires sont très bas. Donc, c'est quand même pas difficile à comprendre, ça, même, surtout quand on est un grand économiste comme Bruneau, là. En fait, il faut savoir que quand un patron dépense pour un ouvrier 1 500 euros, l'État va toucher 450 euros de charges sociales, c'est-à-dire la moitié de 1 500 euros, disons, sur 1 500 euros, il va toucher 30%, 400 euros. Mais par contre, sur quelqu'un qui est payé 5 000 euros, l'État va toucher 2 500 euros de charges sociales, c'est-à-dire près de 50% de ce que le patron paye. Alors, il est évident il est évident que si les gens étaient beaucoup mieux payés, on aurait assez de... l'État aurait assez d'argent rien qu'avec les charges sociales de ceux qui travaillent. Seulement, le drame, c'est que pour être compétitif avec les travailleurs du monde entier, pour que le travail ne coûte pas plus cher que le travail en Chine, on baisse de plus en plus le coût du travail et les salaires, ce qui fait que les gens ne peuvent plus participer justement aux charges sociales. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on n'arrive pas à financer les services sociaux. C'est justement parce que la part des richesses produites dans une entreprise, il y a une part de plus en plus grande qui va aux dividendes, qui va aux actionnaires et de moins en moins aux travailleurs, aux employés qui sont eux, par contre, les habitants du pays et qui sont eux les consommateurs. Donc, ce qui se passe, c'est que les actionnaires, eux, vont investir partout, ils peuvent aller investir en Chine, dans tous les coins. Enfin, voilà. Alors que ceux qui feraient marcher les PME, les petites et moyennes entreprises, eh bien, ils n'ont plus le pouvoir de consommer. Et donc, ce qui fait que vous pouvez vous entrer dans un centre commercial, vous voyez toutes les boutiques qui ferment les unes après les autres. et pourtant, les grosses entreprises du CAC 40, elles sont de plus en plus riches. Alors, voilà, la réalité, c'est un peu la vision de ce monsieur-là qui a parlé avant moi, elle est vraiment très simpliste en disant, voilà, si vous voulez des services sociaux, il faut payer des charges. Bien sûr, mais les Français sont absolument d'accord pour payer des charges, mais il faut qu'en retour, ils aient les services sociaux qui correspondent. Et ça, ça ne peut se faire que si l'État touche assez de charges et d'impôts pour pouvoir les financer. Et ça, ça peut se faire que si les gens sont payés assez pour pouvoir eux-mêmes payer des charges suffisantes. Et ça, ça ne peut se faire que si on a une politique de développement de l'économie intérieure et non pas une politique dictée d'appareil multinationale qui mette les pays en concurrence les uns avec les autres. Donc, voilà, en fait, il faut lutter pour un changement de système. Il faudrait revenir à un système d'économie en équilibre sans avoir besoin de faire un commerce extérieur excédentaire. Et pour cela, il faut bien sûr, il faudrait sortir de l'Europe. Voilà, alors bien sûr, comme vous disiez tout à l'heure, c'est pas Macron qui a fait la loi, la taxe sur la majoration de l'essence, mais en fait, c'est depuis Pompidou. Depuis Pompidou, on a cette... on a cette politique qui se continue sans arrêt et qui prend de plus en plus de vitesse. Alors, les trois derniers ont été les plus insupportables. Il y a eu Sarkozy, Hollande et maintenant Macron. Ça, c'est le bouquet final. Mais ça fait longtemps que la politique économique de la France mise tout sur les grandes entreprises et délaisse complètement le peuple. On le voit bien. Et donc, on est arrivé à un point qui n'est plus supportable pour la moyenne du pays. Alors, moi, je veux bien vous dire que c'est pas comme ça qu'on va... C'est pas par la violence qu'on va changer les choses. Bon, d'abord, les cases qu'on voit à la télévision, ce ne sont pas les gilets jaunes qui les ont faites pour la grande partie. Mais quand même, quand même, il est inévitable d'avoir de la violence. Vous avez... Les Français ont voté non au projet de constitution européenne. On le leur a mis. On le leur a fait quand même malgré le référendum. Alors, donc, si vous la fermez quand on fait ça, c'est vraiment... C'est vraiment une situation très malsaine. Et puis, il y a d'autres exemples. Je les ai déjà cités cet après-midi. Voilà. On fait tout pour éloigner les centres des gens. C'est-à-dire que maintenant, pour n'importe quelle démarche, que ce soit la santé, l'administration, tout ça, les gens doivent faire des kilomètres et des kilomètres. Et ensuite, on leur reproche de prendre la voiture, on les culpabilise, on augmente les sens. C'est des choses qui sont insupportables. On traite les gens vraiment comme du bestiaux. Et c'est normal qu'on est déjà dans une situation violente. La configuration actuelle de la société française par nature est violente. Alors qu'on ne s'étonne pas que ça provoque de la violence. C'est quand même pas trop compliqué à savoir, à comprendre. Bon, alors, je l'avais dit, en plus, on a toute une armée de pseudos économistes et de pseudos commentateurs qui viennent nous asséner des trucs qui sont ahurissants, ahurissants que n'importe quel aime de bon sens ne peut pas accepter. Mais, avec le matraquage des médias, on nous le fait bouffer, on nous le fait avaler. Et ça, les gens en en marrent parce que ce qu'ils vivent, c'est exactement le contraire. Si vous vous dites à quelqu'un qui crée que ça va mieux, il ne va pas vous croire. Malgré que vous sortiez de Polytechnique, voilà, ça marche à un moment mais maintenant, ça ne marche plus. Et maintenant, on arrive, on assiste à quoi ? On assiste vraiment. Pendant 40 ans, le peuple français l'a fermé. Il a fermé. Il l'a fermé. À Croix-Hermaine, on se demandait s'il y avait encore un peuple. Moi, personnellement, je me posais la question. Et puis là, d'un seul coup, il se réveille. Et donc, il se réveille avec la main. Et il a beaucoup de choses à dire parce qu'il a avalé énormément de couleuvres depuis Pompidou. Voilà. Et dernièrement, ne parlons pas de Sarkozy, de Hollande et de Macron. C'est vraiment l'apothéose, le bouquet final. Et donc, voilà, maintenant, le peuple a mis longtemps pour se réveiller mais maintenant, une fois qu'il est réveillé, il ne se rendort pas. Voilà. Donc, il va falloir quand même que... D'ailleurs, le silence de M. Macron est assourdissant. il n'existe pas là. Depuis 4-5 jours, il n'existe plus Macron. Alors, il y a tous les autres qui montent en ligne, Premier ministre, ministre de l'Intérêt et tout ça, mais Macron, pas un mot. Pas un mot. Alors, je ne sais pas où il est. D'abord, c'est bizarre d'ailleurs parce que M. Macron, c'est toujours quelqu'un qui aiment bien aller confronter les gens et son silence est bizarre et moi, j'aurais bien l'impression que ceux qui l'ont mis en place parce que M. Macron a été mis en place et lui conseillent de la fermer, de la boucler en ce moment parce que ce n'est pas dans son naturel de la boucler comme ça. Je crois qu'on lui a formellement dit « Bon, mon petit pote, tu vas te calmer un peu. On ne va pas t'entendre pendant quelques temps. » J'ai l'impression que c'est un peu ça. Voilà. Voilà. Et bon, encore une fois, encore une fois, moi, je ne sais pas, quelqu'un... Si, merci Bernard. C'était Bernard. Bernard. Pour savoir écouter la colère. Bernard. Hi Bernard. Bernard. Il est parti. Bernard, il est parti. Mais tu vois, Bernard, toi aussi, tu as parlé assez comme l'autre. Pour ça, il ne faut pas critiquer quand quelqu'un parle. En plus, quoi que Bruno, il n'est pas simpliste, il est réaliste. Vous savez, il faut être réaliste dans la vie. Il y a certaines choses qui sont vraies. Vous savez, toujours, nous jugeons et nous nous exprimons selon les informations que nous avons. Selon notre conscience. selon les données que nous avons dans notre serve. C'est comme chaque ordinateur. Un ordinateur qui n'a pas Word, vous ne pouvez pas taper un texte. Un ordinateur qui n'est pas Photoshop, il n'est pas parfait. Vous ne pouvez pas retoucher des photos. L'individu, il est comme ça. L'individu, nous sommes tous des êtres humains, égaux. Égalité, fraternité, liberté. Mais tout ça, ça dépend à notre base de données. Notre base de données, notre cerveau, les enfants que nous avons et les savoirs que nous avons. c'est très important. Pour ça, chacun, il analyse les choses selon ces informations. 08 92 23 95 20 vous avez la parole. Et voilà, on va vous prendre tout de suite. Bonsoir, c'est qui ? Bonsoir, c'est Farid. Bonsoir, David Abassi. Bonsoir, comment va Farid ? Bah, moyen, moyen. Gilets jaunes. Je t'ai pas mis ton gilet jaune, je dois dire. Tu étais gilet jaune, hein ? J'étais où, au Champs-Élysées, avenue Roche ? Tu étais parmi les Pacifiques ? Tu étais caché, toi, samedi ? Non, non, moi aussi, j'étais là, moi j'étais là, j'étais vous, tu étais parmi les gilets jaunes pacifiques. Bonsoir, c'est qui ? Bonsoir, bonsoir, c'est qui ? Allô ? Allô, allô, allô ? Allô, Farid, voilà, en attendant que notre ami... Je t'ai vu, oui ? Je t'ai vu, tu étais caché derrière la rangée de CRS. Mentor, mentor, c'est moi que je t'ai vu, attends, non, toi, t'étais avec les Pacifiques, voilà, je t'ai vu, t'étais avec Pacifiques, et pendant certains temps, tu as enlevé ton gilet jaune, je ne sais pas pourquoi tu l'as enlevé, tu as tiré dans la petite route du slit et après, tu as disparu, je ne sais pas où, mais je t'ai vu. Mon gilet, mon gilet, il a deux couleurs. Oui, Et je peux le tourner comme je veux. Ah, voilà, tu l'as tourné, c'est pour ça. Ah, j'ai pensé que carrément tu l'as enlevé. Pourquoi tu l'as tourné alors ? Eh bien, parce que pour me faire repérer. Ah. Il faut être malade dans la vie, non ? Mais tu n'étais pacifique, tu n'étais pas parmi les casseurs. Non, Parce que ton visage n'était pas caché. Les casseurs, ils cachaient leur visage. Non, 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 moi, je suis un visage découvert. Voilà, voilà, voilà. Et j'aurais bien voulu être reçu par Macron, mais il ne va pas. Bah, tu n'es pas de renoueporte-parole, tu n'as pas créé dans l'association, tu n'es pas président dans l'association Gilets jaunes, tu ne m'as pas écouté. Tu ne m'as pas écouté. Tu n'as pas dépensé 100 euros pour enregistrer ton gilet jaune comme en association. Tu ne l'as pas fait. En tout cas, je suis d'accord avec Bernard. Bernard, je trouve que tu es un mec vraiment bien. Il trouve que les multinationales et le capitalisme, il a trop profité sur nous. Il va falloir que ça change. Il y en a marre. Tu vas dans tous les pays du monde, c'est le capitalisme partout, partout, partout. Donc, maintenant, il va falloir, on va changer la politique, non pas de la France, mais du monde. On va être dans un paradis. Il y aura des différences, mais pas énormes. Il y aura un petit peu de différences. c'est normal, parce que c'est ce qui fait la richesse de la vie. Il y en a qui sont instruits, il y en a qui sont bêtes, il y en a qui sont intelligents, il y en a qui sont feignants, il y en a qui sont courageux. Donc, tout le monde doit vivre. Mais je crois que là, il y a un petit peu d'exagération. Il y a une poignée d'individus qui décident de mettre tout le monde comme des esclaves et de nous mettre en concurrence entre nous, ici en France, et des travailleurs chinois ou dans des pays... Les Américains, Donald Trump, il est fâché contre Macron, Farid. Non, non, ça, c'est du bidon parce qu'ils ont des problèmes... Mais il est fâché contre Macron, il a dit qu'il était fâché. comme gilet jambes. Mais ils pensent exactement la même chose. C'est le capitalisme des deux côtés. Ah bon ? Les Américains ou Macron, ils pensent... Mais il n'y a pas de concurrence parmi les capitalistes ? Il n'y a pas de concurrence ? Il y a une petite jalousie, c'est-à-dire il y a le chef qui veut être plus chef que le chef. Voilà, c'est tout. Mais en vérité, moi, je m'en fous de leur connerie à eux, que ce soit Trump ou Macron, parce que ce sont des gens qui roulent non pas pour leur peuple, mais ils roulent pour leur personne à eux. et en fin de compte et pour leurs copains, leurs amis. Ils ne roulent pas pour la majorité parce qu'ils te disent on va tout privatiser et c'est lui qui a des actions et qui a les moyens, il pourra se soigner, il pourra prendre le train, l'avion, des mutuelles, des assurances, la retraite. Et c'est lui qui n'a pas les moyens, eh bien, on va l'exploiter encore plus, il va crever. Voilà, on va devenir tous des esclaves. Je crois qu'il est temps de revenir les pieds sur terre lorsque tu sais qu'il y a des gens qui couchent dans la rue, lorsqu'il y a des gens qui ne peuvent pas donner, je ne sais pas moi, un cadeau de Noël à leurs enfants et que pendant ce temps-là, il y en a qui vont pour un week-end, qui vont prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde juste pour se faire plaisir pour un week-end, tu te dis, là, il y a un problème et c'est eux qui polluent en plus. Non, je crois que Macron, là, il est mal barré cette fois-ci. D'abord, il a été arrogant, il a dit qu'il y avait des gens qui étaient des gens d'affaires et puis des autres qui étaient rien, des rien. Comment on peut dire qu'on est rien ? On peut dire qu'ils n'ont rien, les pauvres, mais ils ne sont pas rien. Eux, ils n'ont rien. Par contre, lui, il a tout. Il y en a qui ont tout et d'autres, il dit qu'ils n'ont rien. C'est pire que de dire qu'il n'a rien. Quand tu dis que tu n'as rien, ça peut être vrai. Mais quand tu dis que tu n'as rien, tu n'existes pas. C'est-à-dire que tu ne comptes même pas, tu n'es même pas un individu, tu n'existes même pas. Et ça, il est en train de payer son arrogance. En plus de l'économie qu'il est en train de faire parce que si tu veux, il a décidé une bonne fois pour toutes de, comment on appelle ça, de servir les plus riches et puis que les plus pauvres, on va leur dire vous, on doit vous serrer la ceinture de plus en plus. Vous voulez avoir du travail, vous n'avez qu'à traverser la rue. Vous voulez, je ne sais pas quoi, vous n'avez qu'à être concurrent par rapport à un Chinois qui travaille peut-être 15 heures par jour pour un bol de riz. Vous, si vous voulez travailler comme eux, on vous donne du travail. Sinon, on va le donner là où on va faire plus de bénéfices. Et ça, ce n'est pas du patriotisme, ça c'est du mondialisme. Ils travaillent pour une oligarchie mondiale et dans tous les pays du monde, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, il faut qu'il y ait une révolution, non pas en France, mais une révolution dans le monde entier pour que ça soit un peu plus équilibré. Parce que là, les pays sont déséquilibrés et ce qui fait la loi, c'est le capitalisme mondial. Il va falloir que les gens reprennent un petit peu leur souveraineté dans tous les pays puis qu'ils puissent commercer les uns avec les autres. Il n'y a aucune raison d'aller acheter des pommes de terre dans un pays à mille kilomètres alors que tu peux les produire chez toi, dans ton pays. Maintenant, si tu ne peux pas produire les bananes parce que ça ne pousse pas à Paris, il est normal que tu les achètes. Par contre, lui, peut-être, il va t'acheter des betteraves ou il va t'acheter des mochins parce que toi, ton climat le permet. Mais pourquoi aller fabriquer ou aller chercher un truc que tu peux faire chez toi, pourquoi tu vas chercher ailleurs ? Pourquoi ? Et ça, ça s'appelle le mondialisme. L'OMC, le merdier qu'ils nous ont fait, ils nous ont mis dans la merde complètement pendant que ces gens-là s'enrichissent parce qu'eux, ils vont faire travailler un Chinois, ils vont faire travailler un Africain ou un, je ne sais pas moi, un Bulgare ou un n'importe quel, un Polonais, pour 3 centimes de l'heure et vont te dire toi, si tu veux du boulot, tu n'as qu'à être comme le Bulgare, comme le Chinois, et puis à ce moment-là, moi, je te donne du travail mais si je peux gagner plus ailleurs, je me barre ailleurs. Non, moi, je trouve que ça, c'est la politique des plus riches et moi, je ne suis pas d'accord, je veux bien qu'il y ait des gens riches mais pas au point que chez toi, les gens crèvent la dalle et toi, tu vas jouer, faire des milliards, faire des usines ailleurs ? Non. Donc, ils exploitent les gens partout et ils te disent si tu veux bouffer, tu n'as qu'à accepter les conditions du Chinois. Non, c'est parce que la culture française, c'est une culture de révolutionnaire, ils ont fait la révolution en 1789, ils ont coupé la tête du roi, ce n'est pas pour revenir en arrière et je crois que le capitalisme, il veut nous faire revenir au temps des rois. voilà, il va falloir se réveiller un peu là. Macron, là, il a déconné et je crois que là, il est mal barré et j'ai pour l'impression que de toute façon, maintenant, quoi qu'il fasse, même s'il reste, il n'est pas qu'il déconne, il ne pourra plus bouger, il est pour lui. Toi, Louisa, avec toi, Farid, Louisa, Louisa, bonsoir, Louisa, allô, allô, Louisa, oui, Farid, alors Farid, tu penses que les Américains, ils sont derrière les casseurs ou non ? Comment ? Les Américains, ils sont derrière les casseurs, les casseurs, les casseurs, c'est organisé par qui ? C'est qui les casseurs ? Non, mais je ne parle pas de religion, moi, je te parle de... Des casseurs, des casseurs, ces gens-là qui cassent les gilets jaunes, pas... Non, les gilets jaunes, pas les gilets jaunes, les gens qui ont mis les gilets jaunes pour casser, ces gens-là sont organisés par qui ? Qui est derrière ces gens-là, à ton avis ? Non, les casseurs, c'est des gens qui sont mauvais, qui sont méchants, moi, je suis pour la paix, la tranquillité, on peut faire la manifestation, on peut s'asseoir, ne pas bouger, rester sur place, faire la grève, faire tout le mouvement pacifique pour changer d'une manière pacifique, parce que moi, je ne suis pas pour la force d'un point de vue physique, je ne veux pas ni tuer, ni être tué, ni être blessé, ni blessé quelqu'un. Par contre, je veux qu'il y ait un peu d'égalité, un minimum quand même, pour qu'il n'y ait pas des gens arrogants et puis des pauvres malheureux qui crèvent la dalle, qui regardent les gens qui se baladent avec leur yacht et leur belle voiture pendant qu'il y ait des gens qui couchent dans la rue. Moi, je suis contre ça. La France est un pays riche, ce n'est pas normal qu'il y ait des gens qui soient dans la misère, qui peuvent à peine manger à leur faim. Ça, ce n'est pas normal. C'est un pays très riche, la France. Et s'il est pauvre, c'est parce que les riches sont trop riches. Les riches, ils devraient lâcher un petit peu. Ah, le gilet jaune, tu sais, on a un autre gilet jaune avec nous, ne quitte pas. Gilet jaune, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Farid. Ah, Farid, c'est un de mes préférés. J'aime Bernard. Tu as parlé de Bernard, Farid. Tu as raison, Farid, Bernard. C'est très intéressant de vous écouter. Je vous salue bien, les amis. Les amis, je ne vais pas rester très longtemps. Je connaissez-vous le parcours et le CV de notre fabuleux sinistre de l'intérieur, M. Christophe Castaner. Peut-être que vous ne connaissez pas son parcours. Alors, je vais vous le lire. Accrochez-vous, c'est magnifique. Alors, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. Christophe Castaner, à 18 ans, il quitte le foyer familial et reste deux ans à Marseille où il gagne de l'argent en jouant au poker. Il se lie avec Christian Horaison, un caïd des Alpes de Haute-Provence de la Dream Team, abattu de plusieurs balles en 2008. Il déclare à son sujet « C'était mon grand frère, mon protecteur. Il m'appelait l'étudiant. » Voilà. Donc, Pote, enfin, Pote, affilié à Christian Horaison. Alors, c'était qui ? C'était Gilets jaunes, Gilets jaunes. Gilets jaunes, quand même, Gilets jaunes. Écoute, Gilets jaunes. À l'âge de 18 ans, toi-même, tu vas me dire qu'est-ce que tu as fait et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ? S'il jouait au poker, tout le monde le sait, c'est lui-même qui l'a mis dans son biographie. Ce n'est pas quelque chose qui est... Après le reste, on ne sait pas où est-ce que tu le sors. Pendant deux ans, 18 ans, 20 ans, il jouait au poker. C'est dans son biographie et c'est lui-même qui l'a écrit. Ce n'est pas quelque chose de caché. N'importe qui, dans la jeunesse, au moment de l'adolescent, il fait des choses, regrettables peut-être, mais c'est aujourd'hui qu'on doit voir ce qu'il fait. Il vient d'arriver au ministère de l'Intérieur. Vous n'avez pas vu encore ce qu'il a fait et ce qu'il va le faire. Et on va le juger sur le fait de ce qu'il fait actuellement, ici et maintenant, en 2018. Pas il y a déjà plusieurs dizaines d'années. Déjà. Noctuellement, c'est le ministre de l'Intérieur et jusqu'à maintenant, il a bien travaillé. S'il ne vous a pas laissé aller sur le Champs-Elysées, puisque c'est la loi, manifestation sur le Champs-Elysées s'interdit et il a dit vous pouvez passer comme 14 juillet ou je ne sais pas quoi, patte blanche. Voilà. Après, je ne sais pas pourquoi vous vous tentez de défendre quelques centaines de personnes qui ne sont pas non plus de gilets jaunes. Ces gens-là qui cassent, qui brûlent, c'est les gens qui sont contre la République et David Abbassie le dit, c'est moi qui je le dis. Et ils sont financés, ces gens-là, en cachette pour le service. Comme l'histoire de mai 68, après plusieurs années, nous avons compris 40 ans, 50 ans, nous avons compris que ça s'est été organisé, programmé, financé par l'ennemi de Charles de Gaulle, de général de Gaulle. Ça aussi, au lieu de le savoir après 30 ans, David Abbassie le dit tout de suite, il y a, il y a, il y a des guerres froides qui existent toujours. Cette guerre froide, chaque président a essayé de l'échapper et cette fois-ci, il s'est tombé sous la tête de Roi Macron. Regardez de l'autre côté aussi, s'il vous plaît, nettoyez un peu vos lunettes. on ne va pas vous dire que c'est un dieu, que tout ce qu'il fait il est bien, c'est un ange, non, c'est un homme comme les autres, mais soyez sages, s'il vous plaît. Les casseurs, les casseurs ne sont pas des gilets jaunes. Les casseurs ne sont pas des révolutionnaires pour améliorer la vie des travailleurs, des pauvres gens en France. Les casseurs, c'est des extrémistes de n'importe quel côté, moi je ne veux pas dire extrême droite, extrême gauche, c'est des extrémistes bien organisés par les autres. Moi je vais vous donner deux exemples pour éclairer vos têtes en attendant que vous prenez le combiné de votre téléphone pour intervenir, que vous avez la parole toujours. William Colby était le patron de la CIA. Oriana Falenchi, grand journaliste, la femme italienne, il l'avait interviewée. Moi j'ai lu cette interview quand j'avais 15 ans. Quand j'avais 15 ans. Je l'ai lu et je l'ai traduit. À l'époque, il pose la question à William Colby, patron de CIA. Il dit, « Messieurs, pourquoi vous avez créé le Parti communiste italien et pourquoi vous financez le Parti communiste italien ? » Et c'est quand ? C'est à l'époque qu'une union soviétique règne dans la moitié du monde. L'union soviétique est en train de gouverner la moitié du monde communiste avec les partis communistes. Qu'ils soient en France, qu'ils soient ailleurs, partout il y a des partis communistes. gérés par l'Union soviétique. Moi en Italie, le Parti communiste géré par les Américains, c'est-à-dire les Américains qui sont l'ennemi des communistes, l'ennemi de l'Union soviétique, ils créent le Parti communiste et personne ne le sait pas. Quand il sort ce dossier Oriana Falanchi avec le patron de CIA, tout d'un coup, le patron de CIA, il est étonné. Le visage, va être jaune, je ne sais pas quoi, blanc, voilà. Mais tout de suite, puisque c'est le patron de CIA, quand George W. Bush qui vient de mourir, voilà, vous savez qu'il était patron de CIA aussi. alors, il a dit, déjà, il est étonné, comme un journaliste comme Oriana Falanchi, c'est ça. Mais tout de suite, il lui a répondu. Il lui a dit, madame, si ce n'est pas nous qui en avait créé, financé, le Parti communiste de votre pays, l'Italie, c'est qui qui aurait le faire ? Falanchi, il dit, bien sûr, c'est l'Union soviétique, Moscou, nous sommes en guerre, guerre froide avec Moscou, c'est mieux, c'est préférable que votre Parti communiste créé par nous, financé par nous, dirigé en cachette par nous que par notre ennemi. C'est ça qu'il faut le comprendre. C'est ça qu'il faut le comprendre. Mais 68, c'est vrai, il y avait des revendications pour plaire, comme actuellement, il y a des revendications pour plaire, mais personne n'est pas contre les revendications pour plaire des gilets jaunes, personne n'est pas contre, même Macron n'est pas contre. Parmi, il y a beaucoup de gens de son mouvement dedans. Personne n'est pas contre, mais on est contre les casseurs. Les casseurs, c'est qui ? Les casseurs, c'est ces gens-là qui sont fâchés contre Macron, qui sont en colère contre Macron. Monsieur Donald Trump, c'est un bon président pour les États-Unis, pas de problème, c'est un bon président depuis qu'il est là, il a ramené énormément des choses en faveur du peuple américain, de l'économie américaine, du business américain. Mais pour la France, quand il va faire quelque chose face aux Américains, il faut marcher leur système caché. En plus, n'oubliez pas, quand c'est les services d'espionnage qui gèrent les choses, qui font des choses, ce n'est pas tout de suite que vous devez le savoir, que vous allez le savoir, c'est après des années. Mais je vous l'ai dit tout de suite, ce piège est préparé pour la France, c'est une concurrence économique, militaire, je vous donne quelques exemples. Vous savez, Mohamed Ben Salman, MBS, il est allé aux États-Unis au mois d'avril, il a resté là-bas presque trois semaines, même peut-être plus, trois semaines, il est resté là-bas, il a signé plusieurs milliards de contrats, y compris plusieurs milliards de contrats des armements. Après, dans son retour, il est venu à Paris. Ici, il n'a pas resté trois semaines, il est resté trois jours seulement. Mais il a signé 18 milliards de dollars, des contrats, il n'a pas signé, c'est des accords, des accords commerciaux entre Arabie Saoudie et la France. À l'époque, c'était 18 milliards de dollars avec Total, VOLA, etc., et qu'on devait signer les contrats après. Après, en même temps, il avait signé trois milliards de dollars de contrats des armements avec Madrid. mais MBS et Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, ils se sont mis d'accord à l'époque que Macron, il va aller en Arabie Saoudie au mois de décembre 2018, ce mois-ci, pour signer des contrats militaires. Bonsoir, c'est qui ? C'est Gilets jaunes. Gilets jaunes ? Il n'a qu'il ne pas de parler cela. Il doit aller en Arabie Saoudie pour signer des contrats pour vendre des armements saoudiens. Et comme vous le savez toujours, il y a cette concurrence de vendre des armements, avions, nucléaires, l'Europe, la France, avec les Américains. Ça s'est existé depuis toujours. Chute des chats d'Iran, il avait plusieurs raisons. Parmi, c'était la participation d'Iran dans le nucléaire français, qu'il avait financé cette nucléaire français à l'époque de Charles de Gaulle. Les Américains ne voulaient pas, ils disaient nous, nous avons nucléaire, viens l'acheter des chaînes au Bougas. Alors, pour ça, ce mois-ci, il devait aller là-bas. Mais il est peut-être annulé, on n'en parle plus, ses contrats-là, déjà, ils ont commencé énormément de polémique, je ne sais pas si vous avez vu dans les médias ou non, comme quoi, oh là là, la France vende des armements en Arabie Saoudie, en Arabie Saoudie, je ne sais pas quoi, la guerre, rien de même, mais personne n'a pas parlé, n'a pas contesté les Américains quand ils ont signé plusieurs milliards de dollars avec Arabie Saoudie, soit disant, ou même à l'époque avec Saddam Hussein, tous ces gens-là. Pour ça, mes chers amis, toujours, il y a cette concurrence et cet complot. regardez, Carlos Ghosn, tous les gens qui étaient contre-complots, quand il s'agit de Carlos Ghosn, ils disent, c'est un complot. Alors, cet complot actuel des casseurs, je parle des casseurs, pas des gilets jaunes, gilets jaunes, des casseurs, ça, c'est l'ennemi de la France, c'est la guerre froide contre la France qui est derrière. David Abassil vous dit, je suis sûr et certain, mais c'est mon avis. Maintenant, on va reprendre les gilets jaunes, mais les gilets jaunes, ça interdit de parler, de passer des gens, on parle d'ici et maintenant, d'aujourd'hui, de notre ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, que vous l'avez embêté samedi, il ne faut pas l'embêter aussi sur l'antenne non plus, maintenant, c'est quelqu'un qui vient d'arriver, tu ne sais pas ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il doit faire, quelqu'un lui vient d'arriver, comme Macron, 6 centimes carburant, c'était voté en 2014, aujourd'hui, on est en train de crier sur lui et personne ne dit pas merci pour le taxe d'habitation parce qu'une grande partie de vous, vous n'avez pas payé le taxe d'habitation cette année, vous l'avez oublié, 6 centimes, en plus, pour la part des gens qui sont là, ils ne savent pas combien ça coûte l'essence, aujourd'hui, l'essence, ça coûte moins cher qu'il y a déjà deux mois parce que c'est moi que je l'utilise et les autres aussi l'utilisent, je pensais que seulement chez le clerc c'est moins cher, je vois nos partos c'est moins cher, c'est-à-dire un peu de lab 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 lab, c'est vrai, il y a des problèmes, il y a des crises, il n'y a pas de l'argent, il y a des pauvretés, tout ça c'est vrai, tout ça c'est vrai, mais nous devons être intelligents, et c'est intelligent en faveur de la France, en faveur de l'économie française, et on ne vient pas voter en majorité pour Macron et après deux mois, on dit, on était obligé de le voter puisqu'on vous a fait voter quand même, pournaise, on vous écoute Gilets jaunes, Gilets jaunes, bonsoir, tu es parti Gilets jaunes ou tu es là ? M. Abbassi, je suis quand même relativement surpris de voir la façon dont vous coupez la parole, dont vous monopolisez l'antenne pendant le temps. Écoute, l'antenne ce n'est pas ton antenne, monopolisez l'antenne, tu viens ici dire des propos incorrects contre un ministre français, après c'est à toi de décider que c'est moi qui monopolise l'antenne ou non, on vous donne la parole, on vous donne la parole, d'accord ? Et vous n'avez pas le droit de dire n'importe quoi, voilà, je te dis au revoir Gilets jaunes, voilà, au revoir Gilets jaunes, les casseurs sur l'antenne ne sont pas les bienvenus. monopolisez l'antenne. C'est une faveur en vous donnant la parole et vous n'avez pas le droit de dire n'importe quoi sur l'antenne, il faut respecter les gens et un ministre, on le respecte, on ne va pas aller chercher ce qu'il faisait quand il avait dans la vente de sa mère, ça ce n'est pas humain ni gentil ni républicain, Gilets jaunes, en plus tu dis Gilets jaunes, les Gilets jaunes ne sont pas comme toi, si vous ne le savez pas, je vais vous dire qu'une grande partie de Gilets jaunes sont membres du parti de Macron, vous allez le voir dans le jour qui vient quand les porte-parents seront désignés, une grande partie c'est militant à lui. Voilà, vous écoutez votre radio sur 952FM, radio ici maintenant où vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. Vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM, sur internet ici et maintenant.com et sur la RNT, le canal 9A. L'humeur du temps, tous les lundis, dès 23h et soleil de Perse, tous les derniers samedis de chaque mois est présenté par David Abbassie, écrivain et historien. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. Pour connaître l'actualité de David Abbassie en quatre langues, rendez-vous sur opinion.pm et d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501